Créer un travail et l'envoyer aux équipes d'étudiants L'outil remise de travaux permet aux étudiants de déposer leurs travaux en ligne, facilitant ainsi la gestion des remises par l'enseignant. Tout le processus s'effectue de façon confidentielle. L'enseignant peut voir rapidement combien d'étudiants n'ont pas encore remis leur travail et le cas échéant quels sont les retardataires. Il peut corriger s'il le souhaite les travaux de façon numérique, les retourner à l'étudiant et générer un fichier Excel avec toutes les notes de tous les étudiants. Comment effectuer une remise de travaux en équipe? Il faut d'abord créer les équipes puis ajouter l'outil remise de travaux aussi de cours s'il n'a pas encore été ajouté. Ensuite il y a la création de la remise par l'enseignant, le dépôt des travaux par les étudiants, la consultation des remises par l'enseignant, la correction en ligne ou hors ligne, et enfin la remise de la note et ou de la rétroaction au groupe. Étape numéro 1 Créer les groupes ou les équipes Accéder aux équipes à l'aide de l'outil administration du site. Cliquez sur le lien Gérer les groupes. Il existe plusieurs moyens pour créer un groupe. Vous pouvez créer un nouveau groupe d'étudiants que vous avez ou qu'ils ont constitué, créer des équipes d'étudiants de façon aléatoire ou créer une équipe comprenant tous les utilisateurs disposant d'un même rôle. Pour en savoir davantage sur ce sujet, visionnez la capsule sur comment créer un groupe. Étape numéro 2 L'ajout de l'outil remise de travaux au site de cours. Dans l'outil administration du site. Sélectionnez Éditer les outils. Cochez les outils que vous désirez ajouter, comme l'outil remise de travaux, et décochez les outils que vous désirez supprimer. Une fois terminé, révisez et confirmez vos choix. La modification des outils apparaît tout de suite sur le menu vertical, avec l'addition de l'outil remise de travaux. Étape numéro 3 La création de la remise par l'enseignant. Pour créer une remise pour un groupe, les étapes sont les mêmes que pour créer une remise de travaux individuels. D'abord, cliquez sur l'outil remise de travaux de votre cours et ensuite sur Ajouter. Puis saisissez l'information requise. Pour en savoir davantage sur comment créer une remise de travail, visionnez notre autre capsule à ce sujet. Dès qu'un site de cours contient des équipes, l'option Cette remise est pour un travail d'équipe apparaît dans la section Accès du formulaire de création de remise de travaux. Cliquez cette case à cocher. Si vous souhaitez afficher la remise à toutes les équipes, conservez l'option pour afficher la remise à tous les utilisateurs ou équipes du site. En modifiant cette sélection par défaut, vous pouvez déterminer quelles équipes pourront remettre le travail et lesquelles ne pourront pas le faire. Une fois terminé, publiez la remise de travail. Comme vous pouvez constater, la remise apparaît dans la liste des travaux. Étape numéro 4. Une fois que les étudiants ont remis leur travail, vous pouvez consulter ces remises. Dans Remise de travaux. Puis sur Liste de travaux, s'il n'est pas déjà affiché. Ici vous trouverez les travaux que les étudiants ont à remettre. La colonne dans Nouveau présente le nombre de travaux remis par les étudiants. La valeur dans présente le nombre total de travaux remis par les étudiants. Et la valeur Nouveau présente le nombre de remises non corrigées. Cliquez sur les chiffres pour accéder les travaux remis. Vous voyez ici, les équipes qui ont remis leur travail. Les équipes qui ont remis leur travail en retard. Et ceux qui n'ont remis aucun travail. Étape numéro 5. La correction en ligne ou hors ligne. Sélectionnez Corriger. Sous la rubrique Remise du travail, le texte rédigé par l'étudiant apparaît. Si l'étudiant a joint des fichiers, les liens vers ces derniers s'afficheront également sous la rubrique Fichiers joints remis. Pour laisser des commentaires, trois options s'offrent à vous. Vous pouvez ajouter des commentaires dans le texte rédigé par l'étudiant en plaçant vos remarques entre des doubles accolades. Dans la rubrique Commentaires de l'enseignant, vous pouvez saisir des remarques générales dans la zone de texte. Ou vous pouvez joindre un fichier. Vous avez l'option de faire parvenir un courriel au groupe lorsque le travail est retourné. Une fois que vous avez corrigé le travail, insérez la note. Étape numéro 6 La remise de la note et ou de la rétroaction à l'étudiant. Pour autoriser une nouvelle remise du travail par l'étudiant, cochez la case Autoriser une nouvelle remise. Lorsque vous êtes prêt à retourner le travail, cliquez sur le bouton Retourner à l'étudiant. Vous pouvez également l'enregistrer pour le retourner ultérieurement. Puis sur Suivant ou Précédent pour voir les travaux des autres étudiants. Cliquez sur Retour à la liste pour retourner à la liste de remise de votre classe. Même si les travaux sont corrigés, les étudiants ne pourront accéder à l'évaluation tant que celle-ci n'aura pas été mise en circulation. Pour rendre les évaluations accessibles aux étudiants, n'oubliez pas de sélectionner Mettre en circulation les notes. Maintenant, tous les étudiants peuvent voir la rétroaction ainsi que la note de leur équipe. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !